C'est un véritable rebondissement dans l'affaire Pastor, alors que depuis un mois et demi, le gendre de la milliardaire réfute toute implication dans l'assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur. Son avocat, maître Dupond-Moretti, a affirmé aujourd'hui en audience qu'il était coupable d'avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère. Son client a versé des larmes. L'affaire désormais prend une autre tournure qui fait réagir les partis civils. Ce que je regrette, c'est que M. Janowski ait fait exprimer ses aveux par maître Dupond-Moretti, qu'il n'ait pas fait lui-même. Alors que ça fait un mois et demi qu'il tente de nous expliquer qu'il est innocent, il s'arc-boute contre la vérité, il nie les évidences. Il n'a pas à l'évidence le courage d'exprimer lui-même sa culpabilité, il le fait faire par ses avocats. Donc il y a une forme d'opportunisme judiciaire qui est un peu détestable. Selon ses avocats, Wojciech Janowski aurait commandité l'assassinat d'Hélène Pastor, mais pas de son chauffeur. Son motif ne serait pas d'ordre financier, il l'aurait fait par amour pour sa compagne qu'il voulait protéger d'une mère malfaisante. L'un des avocats des partis civils qui a posé la question en lui disant, vous reconnaissez les faits, avouez à votre femme, vous dites que vous l'aime, vous reconnaissez les faits. Il a dit non, je suis innocent. Donc est-ce aujourd'hui une nouvelle manipulation de M. Janowski pour essayer, face à une sanction qui pouvait être très lourde, essayer d'emporter quelques années ou avoir une sanction moins lourde que celle requise par l'avocat général ? L'avocat général a requis la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Wojciech Janowski. Demain, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône rendra son verdict dans ce procès retentissant.